Vous êtes-vous déjà demandé si les gens dans votre vie sont vraiment de votre côté, ou simplement en train de profiter de votre gentillesse ? C'est comme se tenir à un carrefour sans savoir quel chemin mène à de véritables relations, mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Bien que cela soit unique pour chacun de nous, c'est une expérience commune de tracer un chemin à travers le labyrinthe des relations, en essayant de distinguer le véritable du faux, comme l'a dit un jour Marc Aurel. Il est important de comprendre la nature de ceux avec qui nous nous lions. Dans cette vidéo, nous examinerons les signes subtils mais révélateurs que quelqu'un pourrait vous utiliser. Ce ne sont pas de simples conseils aléatoires, mais des perspectives bien élaborées basées sur la compréhension du comportement humain et des émotions. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, le stoïcisme en pratique. 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. C'est ensemble, en partageant et en appliquant ces enseignements séculaires, que nous pouvons faire face au tumulte de la vie moderne avec sérénité et détermination. Commençons par le premier, des commentaires méprisants. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, les commentaires méprisants sont comme des pierres cachées dans un ruisseau, des petits détails, mais capables de vous faire trébucher. Imaginez que vous partagez votre réussite personnelle, juste pour entendre un sarcastique « et c'est tout », ou que vous confiez vos rêves, seulement pour qu'ils soient minimisés. Ils sont habilement conçus pour vous faire sentir moins importants, afin qu'ils puissent se sentir supérieurs. Du point de vue du stoïcisme, ces commentaires offrent un moment de réflexion et de résilience. Rappelez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer. Lorsque vous êtes confrontés à de tels commentaires, réfléchissez à votre valeur. C'est leur façon de dire qu'ils se sentent menacés par votre succès. Vous avez le choix de laisser ces mots avoir du pouvoir sur vous ou de les voir pour ceux qu'ils sont vraiment. Des reflets de l'insécurité de quelqu'un d'autre. Répondez à ces commentaires avec équilibre et confiance en soi. Un stoïcien ne s'engage pas dans des batailles verbales. Entourez-vous de positivité, de personnes qui vous soutiennent sincèrement et vous élèvent. La vie vue à travers le prisme du stoïcisme est trop précieuse pour être assombrie par l'insécurité des autres. Conservez votre paix intérieure et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. En fin de compte, dans le stoïcisme, il ne s'agit pas d'un outil pour que les autres le sapent. C'est votre bouclier, votre force, inébranlable face aux caprices de ceux qui cherchent à vous utiliser pour leurs propres intérêts. Deuxième point, les promesses non tenues. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes dans votre vie semblent être tout en parole mais sans action ? Ils sont comme des magiciens des mots, tissant des histoires et des promesses avec l'aisance d'un conteur expérimenté. Cependant, lorsque vient le temps d'agir, ils disparaissent. Leurs paroles pendent comme des décorations brillantes, vous distrayant de l'absence d'un véritable engagement. Dans de telles situations, il est extrêmement important d'observer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est fait. Les actions, contrairement aux mots, ne mentent pas. Elles sont la véritable mesure des intentions et des engagements d'une personne. Lorsque les promesses deviennent une monnaie qui est donnée facilement mais rarement honorée, cela devrait vous alerter. Faites attention au modèle. Cette personne ne répond-elle constamment pas aux attentes quand cela compte vraiment ? Si la réponse est oui, il est temps de questionner sa sincérité. C'est comme construire une maison avec quelqu'un qui apporte de beaux plans, mais ne se présente jamais sur le chantier. La fondation de la confiance ne peut être construite uniquement sur des mots. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de cynisme, mais de perspicacité. La confiance et les relations se construisent sur un équilibre de paroles et d'actions. Lorsque les actions d'une personne ne correspondent pas constamment à ces mots, c'est un signe alarmant. Cela indique que peut-être ils sont plus intéressés par l'idée d'être perçus comme soutenants plutôt que d'être réellement ainsi. En reconnaissant cela, vous vous autorisez à prendre des décisions éclairées sur qui vous laissez entrer dans votre vie. En fin de compte, votre temps et vos investissements émotionnels sont précieux. Réservez-les pour ceux qui non seulement parlent avec sincérité et intégrité, mais agissent également de cette manière. Troisième point, les relations à sens unique. La navigation dans les relations peut souvent se sentir comme marcher sur une corde raide, surtout lorsque vous vous retrouvez dans une dynamique à sens unique. Cela ressemble à ramer seul dans un bateau, tandis que l'autre personne profite simplement du voyage, sans offrir d'aide en retour. C'est épuisant et décevant, un signe clair que vous êtes sous-estimé. Le stoïcisme enseigne l'importance du respect mutuel et de l'équilibre nécessaire à toute relation saine. Votre valeur ne se mesure pas par votre générosité ou votre disponibilité. Reconnaître cette dynamique unilatérale et oser établir des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Engagez-vous dans des conversations honnêtes et observez qui s'ajuste. Ceux qui ne sont pas prêts à répondre avec réciprocité libèrent simplement de l'espace pour ceux qui vous valorisent vraiment. La qualité prime sur la quantité dans les relations. Vous n'êtes pas juste une ressource, vous êtes une personne méritant une connexion équilibrée et réciproque. Quatrième point, le mépris de vos émotions ou besoins. Lorsque quelqu'un ignore systématiquement vos sentiments et vos besoins, c'est comme porter un poids qui devient de plus en plus lourd. C'est une forme subtile et souvent silencieuse de manipulation. Imaginez que chaque fois que vous parlez, vos mots semblent s'évaporer avant même d'atteindre leurs oreilles. Ou lorsque vous vous sentez mal, ils passent à côté de vous comme si vous étiez juste un objet inanimé. Ce n'est pas de la négligence, c'est un acte délibéré pour vous maintenir sous contrôle. Un indicateur rouge stoïcien émerge sur les vents de vos relations pour briser ses chaînes. Commencez par vous accrocher à votre vérité, cette voix intérieure qui dit que cela n'est pas correct. Faites-lui confiance. Vous n'êtes pas un personnage de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes le héros principal de votre propre histoire. Lorsque vos émotions sont ignorées, il ne s'agit pas de commencer un conflit, mais de respecter vos sentiments. Si elles continuent à ignorer vos besoins, il est peut-être temps de repenser ces relations et de vous entourer de personnes qui vous voient vraiment. Les relations doivent être une route à double sens et non une ruelle à sens unique menant uniquement à leur bonheur. Le stoïcisme nous enseigne la valeur du respect de soi et de la force intérieure. C'est essentiel pour reconnaître et surmonter le mépris émotionnel. Souvenez-vous, se respecter soi-même est la première étape pour apprendre aux autres comment vous respecter. Et parfois, l'action la plus habilitante que vous pouvez entreprendre est de vous éloigner de ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. Cinquième point, la manipulation émotionnelle. Considérez les paroles sages de Marc Aurel, un phare de la philosophie stoïcienne. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette compréhension profonde est votre armure sur le champ de bataille subtil de la manipulation émotionnelle. Imaginez que vous naviguez à travers des relations, amitiés ou même un environnement de travail, où votre confiance commence à s'effriter à cause d'un agenda caché de quelqu'un pour manipuler vos sentiments. Un manipulateur, se cachant sous le masque d'un ami ou d'un allié, s'appuie habilement sur une combinaison insidieuse de louanges et de critiques, vous rendant dépendant de son approbation. Ce n'est pas juste une trahison de confiance, c'est une attaque subtile sur votre autonomie. Un principe fondamental de l'enseignement stoïcien est la pratique de la conscience de soi et de la souveraineté personnelle. Faites confiance à vos instincts. Si les interactions vous laissent plus épuisés que réconfortés, c'est un signe. Défendez vos valeurs, posez des questions sur les incohérences et surtout, interagissez avec ceux qui respectent et favorisent votre croissance. Marc Aurel nous rappelle que notre espace mental nous appartient à gérer. En le protégeant, nous honorons non seulement nous-mêmes, mais aussi maintenons la voie pour un épanouissement personnel. Sixième point, l'absence de soutien sincère. Au cœur de toute relation significative se trouve un solide fondement de soutien sincère. C'est comme avoir quelqu'un qui vous encourage, qui est avec vous à chaque montée et descente. Mais que se passe-t-il lorsque ce soutien n'existe pas ? C'est comme marcher sur un fil sans filet de sécurité. Vous avancez en espérant des mots encourageants ou un geste de soutien, mais rencontrez le vide. Cette absence est un signal d'alarme claire dans toute relation, indiquant que vous pourriez être en compagnie de quelqu'un qui vous voit simplement comme un pion sur son chemin, plutôt que comme un partenaire dans la croissance. Un soutien sincère ne signifie pas un accord constant ou un encouragement invariable, mais plutôt la présence de quelqu'un qui valorise vos rêves autant que les siens. Lorsque cela fait défaut, vos succès et défis deviennent simplement un bruit de fond pour eux. Ils peuvent hocher la tête à vos histoires tout en étant mentalement ailleurs. Ils sont comme des ombres qui apparaissent quand le soleil brille, mais disparaissent au premier signe de tempête. Ces relations sont drainantes et vous font sentir seul dans vos efforts. Il est crucial de reconnaître ces schémas lorsque vos joies et vos peines sont accueillies avec indifférence ou des mots vides. C'est un signal pour réévaluer leurs valeurs et leur impact sur votre bien-être. Il ne s'agit pas de chercher des gens qui disent toujours oui, mais de ceux qui vous défient et vous élèvent, qui célèbrent vos victoires et sont avec vous dans vos défaites. Dans un monde où les relations peuvent souvent être superficielles, cultiver des liens enracinés dans le respect mutuel et un intérêt sincère non seulement rafraîchi mais est nécessaire. Ils ne résistent pas seulement à l'épreuve du temps, mais vous poussent également vers l'avant, enrichissant votre vie avec un sens de but commun et de compréhension. Septième point, la constante compétition. Lorsque chaque interaction se sent comme une entrée dans un jeu caché de données et recevoir, vous êtes confronté à un compteur silencieux. C'est un signal silencieux que vous êtes utilisé. Contrairement à une compétition amicale qui prospère sur la croissance mutuelle et les victoires partagées, un jeu où la gentillesse de quelqu'un est accompagnée d'un score silencieux et ses services sont un déguisement. Sénèque, le philosophe stoïcien, nous met en garde contre de tels déséquilibres dans les relations, soulignant l'importance de véritables connexions plutôt que d'échanges calculés. Dans ce jeu de comptage silencieux, vous vous sentez redevable, comme si chaque geste avait des cordes attachées, transformant l'amitié en transaction comptable. La clé pour surmonter cela est la conscience et l'établissement de limites. Comprenez que votre valeur n'est pas mesurée par « ce que vous pouvez offrir dans le livre de quelqu'un d'autre ». Construisez des relations basées sur le respect mutuel et le soutien, comme la vraie sagesse stoïcienne nous enseigne à valoriser les connexions pour leur authenticité et non pour leur utilité. En faisant cela, vous embrassez l'essence du stoïcisme, favorisant des relations qui enrichissent à la fois votre vie et celle des autres, libre du fardeau des scores cachés. Vous avez parcouru la moitié du chemin, un véritable signe de votre dévouement à l'auto-amélioration. Si vous souhaitez partager votre voyage, laissez un commentaire avec « j'attire des connexions authentiques dans ma vie » ou « quelque chose que vous trouvez approprié ». Si vous aimez cette philosophie, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons beaucoup de sagesse à partager. Continuez sans absence dans les moments critiques. Les amis occasionnels sont comme des ombres présentes lors des jours les plus brillants, mais nulle part lorsque les heures les plus sombres frappent. Ce modèle de comportement est un signe flagrant que vous êtes utilisé. Imaginez que vous êtes entouré de rires et de sourires lorsque tout va bien. Mais dès que la marée change, leur soutien disparaît comme le brouillard. Ces personnes voient les relations comme de simples commodités, comme des pierres sur leur chemin vers leur propre gain. Ils sont comme des acteurs jouant leur rôle lorsque le script leur est favorable, mais se retirant lorsque la scène exige plus qu'ils ne sont prêts à donner. Leur absence dans vos moments de besoin ne déçoit pas seulement. C'est une déclaration forte de leurs véritables intentions. Le stoïcisme nous apprend à voir les gens et les situations telles qu'ils sont réellement, et non telles que nous souhaitons les voir. Face à ce comportement, l'approche stoïcienne n'est pas de colère mais de clarté et de respect de soi. Réfléchissez à ces relations avec un esprit clair et sans nuages. Comprenez que les véritables connexions sont testées non pas dans la joie, mais dans l'adversité. Lorsque quelqu'un disparaît systématiquement dans votre moment de besoin, c'est un signal pour réévaluer leur rôle dans votre vie. Souvenez-vous que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre importance. Il s'agit de construire des relations avec ceux qui sont avec vous, non seulement au soleil, mais aussi dans la tempête. Huitième point, l'absence de réciprocité. Imaginez-vous dans une relation où vous êtes toujours celui qui donne. Votre temps, votre attention, et même votre mot de passe Netflix, tandis que l'autre personne semble simplement prendre et rarement, voire jamais, contribue. C'est un exemple classique de manque de réciprocité, un drapeau rouge vibrant dans le vent de vos interactions. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser l'équilibre et le respect mutuel dans les relations. Si vous êtes toujours celui qui envoie les messages du matin, planifie les rendez-vous ou écoute leurs problèmes sans recevoir la même attention, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Ces relations sont-elles vraiment réciproques ou ressemblent-elles plus à un chemin à sens unique ? Pour résoudre. Ce déséquilibre, le stoïcisme ne suggère pas de changer les autres, mais de comprendre et d'ajuster nos propres réactions. Demandez-vous si vous permettez. Ce déséquilibre en ne exprimant pas vos besoins. Il ne s'agit pas de tenir un registre, mais de garantir un échange sain et mutuel. Exprimez vos sentiments et vos besoins. Si l'autre personne valorise vraiment la relation, elle fera des efforts pour rétablir l'équilibre. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait être un signal pour reconsidérer la relation. Rappelez-vous, en tant que sages stoïciens du monde moderne, votre tranquillité d'esprit et votre bien-être sont prioritaires dans les relations. Les deux parties doivent se sentir appréciées et entendues, pas seulement une. Neuvième point, la trahison. La trahison dans le paysage des relations est comme une tempête silencieuse, mûrissant comme une vigne insidieuse, s'enroulant autour des piliers de la confiance et les serrant lentement jusqu'à ceux que la vie s'en échappe. Vous pourriez vous demander comment détecter cette menace rampante. Eh bien, la conscience est votre première ligne de défense. Soyez attentif à l'équilibre entre donner et recevoir dans vos interactions. Y a-t-il un modèle constant où vous donnez toujours et l'autre prend ? C'est comme un jeu émotionnel de guerre où vous restez épuisé et insatisfait. Il ne s'agit pas seulement d'identifier le problème, mais aussi de prendre des mesures. Le stoïcisme nous enseigne la puissance de la perception et de la réponse. Vous avez le contrôle sur la façon dont vous percevez et réagissez à ces situations. Si la trahison se cache dans vos relations, affrontez-la avec la tranquillité d'un stoïcien expérimenté. Maintenez un dialogue ouvert, non pas en pointant du doigt, mais en comprenant la dynamique et en prenant une décision éclairée sur votre chemin à suivre. Vous réparerez la fissure ou construirez quelque chose de nouveau. Le choix vous appartient. Mais faites-le sagement, en gardant à l'esprit que votre bien-être émotionnel est primordial et que vous avez le pouvoir de choisir un chemin aligné sur vos valeurs et votre respect de soi. Dixième point, la sélectivité. C'est un instrument subtil mais puissant de manipulation, souvent caché derrière des justifications. Imaginez que vous êtes la personne vers qui tout le monde se tourne, toujours prêt à intervenir lorsque vous êtes appelé. Votre présence est constante, comme un phare dans l'obscurité. Mais changez de scénario et vous verrez une différence notable. Leur disponibilité devient aussi rare qu'une étoile filante, toujours à leurs conditions. Dans les conflits d'horaire, ils contrôlent les marées de la relation, vous laissant danser une danse où les pas sont toujours dictés par eux. Vos messages flottent dans le vide numérique et vos appels restent sans réponse. Quand ils finissent par se connecter, c'est souvent pour satisfaire leur propre agenda, vous réduisant à une simple commodité dans leur récit. Ce déséquilibre sape votre estime de soi, semant le doute sur votre valeur. Ici, le stoïcisme offre une lentille pour reconsidérer et reprendre votre pouvoir. Le stoïcisme enseigne l'art de la perception, vous encourageant à voir les situations telles qu'elles sont, en éliminant le brouillard émotionnel. Il s'agit de reconnaître votre valeur indépendamment des autres. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Embrassez la pratique stoïcienne de la réflexion personnelle, non pas avec amertume, mais avec clarté. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'établir des limites, en comprenant que le respect mutuel et les efforts sont les fondations de relations saines. Sur ce chemin, la conscience de soi est essentielle. Rappelez-vous que vous êtes le sculpteur de votre propre estime, pas un spectateur dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Onzième point, la culpabilisation. Lorsqu'il s'agit d'être utilisé, la culpabilité est l'outil préféré du maître manipulateur. C'est un stratagème sournois qui vous fait sentir que vous devez toujours quelque chose à quelqu'un. Ils peuvent dire des choses comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « je pensais que cela comptait pour toi », transformant chaque faveur en une dette que vous n'avez jamais demandé. Cette tactique joue sur votre bonne nature, vous faisant sentir mal même à l'idée de dire non. Mais voici la chose, vous ne devez pas votre temps ou votre énergie à quiconque simplement parce qu'ils s'y attendent. Mettre vos besoins en premier n'est pas égoïste, c'est nécessaire. L'art de dire non est crucial ici. Il s'agit d'avoir assez de respect pour soi pour établir des limites. Rappelez-vous, votre gentillesse n'est pas une monnaie à dépenser pour les autres. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les autres contrôler nos émotions. Lorsque quelqu'un utilise la culpabilité pour vous manipuler, il tente de prendre le contrôle de vos sentiments. Ne les laissez pas faire. Prenez du recul et demandez-vous si vous faites cela parce que vous le voulez ou parce que vous vous sentez obligés. Les stoïciens croient en des actions basées sur la raison, pas sous la pression. Il s'agit d'être fidèle à soi-même. Si quelque chose ne semble pas juste, il est probable que cela ne le soit pas. Faites confiance à votre instinct. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. La chose la plus habilitante que vous puissiez faire est parfois de vous éloigner de ceux qui ne valorisent pas votre valeur. Douzième point, l'absence d'intérêt personnel. Si vous vous sentez souvent comme si vous jouiez au tennis contre un mur lors des conversations, il est probable que vous soyez dans une relation unilatérale. Vos paroles servent simplement de fond sonore à la performance solo de l'autre personne. C'est comme si vous versiez vos pensées et sentiments dans un puits sans fond, en attente d'un écho. Mais en réponse, vous n'obtenez que le silence. Il ne s'agit pas seulement d'être entendu, mais d'être reconnu. Une véritable conversation est un échange enrichissant pour les deux participants. Lorsque vous vous retrouvez régulièrement exclu des discussions, c'est un signal d'alarme claire. Il ne s'agit pas seulement de mauvaise communication. C'est un signe que vous êtes utilisé comme un tableau d'affichage plutôt que d'être valorisé comme un partenaire dans un dialogue. La réciprocité, le respect et l'empathie sont essentiels dans toute relation saine. Si vous êtes constamment ignoré, il est temps de vous interroger sur la valeur et la santé de cette connexion. Votre voix mérite une plateforme, pas un vide. Confronter ce déséquilibre ne consiste pas à crier plus fort, mais à reconnaître où votre voix est appréciée. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et dans ce scénario, cela signifie choisir avec qui nous interagissons. Si vos mots tombent dans des oreilles sourdes, il est peut-être temps de diriger vos conversations vers ceux qui écoutent vraiment. Ce n'est pas abandonner, c'est choisir d'investir votre énergie émotionnelle de manière judicieuse. C'est une forme de respect de soi, cherchant des relations où vos pensées et sentiments ne sont pas seulement entendus, mais aussi valorisés. Vos expériences et émotions ne sont pas des sous-intrigues dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elles sont le cœur de votre récit unique. Choisissez de les partager là où elles seront non seulement écoutées, mais répondront avec la même intensité et intérêt. Treizième point. Conversation à sens unique. Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une conversation où vous sentez que vous êtes juste une paire d'oreilles destinées à absorber le récit de quelqu'un d'autre ? Une conversation à sens unique est un piège subtil dans le jeu de l'échange social. Imaginez, vous êtes entièrement attentifs à leurs histoires, les soutenant avec des acquiescements, mais au moment où vous essayez d'introduire votre part, il y a un changement soudain. Ils deviennent distraits, agités ou pires, ramènent la conversation à leur sujet préféré, eux-mêmes. C'est comme jouer au tennis avec quelqu'un qui ne vous laisse jamais servir. Il s'agit de reconnaître votre valeur et d'affirmer cette valeur de manière confiante dans ces conversations unilatérales. Vous êtes plus qu'un simple fond sonore pour le monologue de quelqu'un d'autre. Vous êtes une personne avec votre propre collection riche d'histoires et d'idées. La prochaine fois que vous vous retrouvez exclu d'une conversation, dirigez doucement la discussion vers un échange plus équitable. Si ils évitent de le faire, c'est un signal clair qu'ils sont plus intéressés à avoir une audience qu'à mener une conversation significative. Rappelez-vous toujours que dans l'art du dialogue, votre voix n'est pas un écho, mais une mélodie qui mérite d'être entendue. Tenez fermement à votre valeur et n'ayez pas peur de chercher l'équilibre nécessaire à toute interaction significative. Quatorzième point. Intimité superficielle. En naviguant à travers le vaste océan des relations modernes, l'un des dangers subtils mais omniprésents est l'intimité superficielle. Les actions et les mots créent une illusion de connexion, mais manque de la substance de la véritable profondeur émotionnelle. Ce type de relation est caractérisé par des plans souvent formulés et annulés avec la même facilité, où les promesses sont aussi fragiles que les feuilles d'automne. Ce modèle de comportement n'est pas juste un problème de communication. Il s'agit d'une intimité conçue pour tirer avantage de votre présence, sans un investissement réel en retour. C'est une interaction basée sur la commodité, où vous pouvez vous sentir plus comme un outil utile dans leur vie, plutôt que comme un individu précieux. Reconnaître ce modèle est plus qu'une simple prise de conscience. C'est un appel à réévaluer la dynamique de vos relations. Le balancement des investissements émotionnels penche-t-il en leur faveur ? Ressentez-vous le poids des efforts non réciproques ? Percevez ces signaux non comme une réflexion de votre valeur, mais comme une incitation à vous tourner vers des relations qui honorent le respect mutuel et la véritable connexion. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'authenticité et de vivre selon nos principes. En faisant cela, nous devons avoir le courage de nous éloigner de ceux qui voient les relations comme une commodité plutôt qu'un engagement sincère. À la place, nous devrions chercher des liens ancrés dans la sincérité, où la croissance mutuelle et le soutien sont authentiques. C'est dans ces interactions véritables que nous trouvons non seulement de la compagnie, mais aussi un voyage commun vers la croissance personnelle et collective. 15e point. Le non-respect constant. Marcher dans la vie avec quelqu'un qui ignore constamment vos sentiments est comme naviguer dans un labyrinthe sans carte. Vous vous retrouvez dans une relation où votre voix se dissout dans l'arrière-plan, et vos besoins ne sont que des murmures silencieux face à leurs demandes bruyantes. Reconnaître ce non-respect constant est crucial. Il ne s'agit pas seulement des grandes disputes. Cela se manifeste dans les petits détails quotidiens. Votre partenaire vous écoute-t-il quand vous parlez, ou balaye-t-il vos pensées comme une mouche ennuyeuse ? Lorsque vous exprimez vos sentiments, les respecte-t-il, ou les écrase-t-il comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ? Le stoïcisme valorise la conscience de soi et la défense de ses principes. Un manque de respect flagrant est un signal d'alarme. Il ne s'agit pas de confrontations dramatiques, mais des signes subtils comme le roulage des yeux, des commentaires sarcastiques, ou des décisions prises sans votre avis. Ce sont des signes qui indiquent que vous êtes utilisé comme un pion dans leur jeu, et non traité comme un partenaire digne de respect. Se défendre pour sa valeur exige plus qu'une simple reconnaissance. cela nécessite des actions. Si vos conversations vous semblent comme marcher sur des coquilles d'œufs où vos mots sont déformés ou ignorés, il est temps de réévaluer la situation. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer les difficultés avec un visage impassible. Il s'agit de reconnaître ce qui est dans votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer leur comportement, mais vous pouvez exprimer vos sentiments calmement. S'ils sont encore en retard, ne soupirez pas et n'acceptez pas cela. Dites comment cela vous fait sentir sous-estimé. Si vos opinions sont constamment ignorées, parlez-en. Il ne s'agit pas de commencer une lutte, mais de défendre votre dignité. Vos sentiments comptent, vos opinions comptent, vous comptez. Il ne s'agit pas seulement de s'assurer que votre voix est entendue et respectée. Le stoïcisme, ce n'est pas un paillasson. Le stoïcisme est celui qui comprend sa valeur et exige le respect approprié. Vous, votre conscience et votre croissance sont importants pour nous. Je vous remercie de regarder cette vidéo et j'espère que ces conseils vous seront très précieux. Considérez partager cela avec ceux qui en ont besoin. La sagesse doit être diffusée pour prospérer. Commentez que vous êtes stoïque et je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Maintenant, que vous choisissiez la voie du stoïcisme à droite ou à gauche, vous avez deux vidéos stoïciennes qui vous plairont. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501